on est parti au nord on est parti très au nord et au bout de quatre jours on a cassé nos deux pilotes et donc voilà donc on a fait 11 jours sans pilotes donc beaucoup de barres et on s'est fait peur la nuit en barrand donc les nuits très longues très dur à la barre et puis sans pilotes du coup les accidents se sont enchaînés on a perdu un spy puis deux et là du coup on s'est dit qu'il fallait calmer le jeu donc on a fait au total sur cette transat trois jours avec un génois tangonais où pendant trois jours à chaque fois on a récupéré pendant entre 20 et 30 heures selon les jours et on sortait de la zone rouge on dormait on reposait le bateau aussi on réparait pour pouvoir réattaquer derrière voilà et tout ça c'était la vraie le vrai problème de départ c'était ces pilotes enfin c'est depuis les socles c'est pas les pilotes eux mêmes c'est les socles en fait qu'ils se délaminaient et voilà donc ça a pas mal marqué la transaction et après et en fait on a perdu très vite nos deux petits spies et donc ensuite on avait 90 et 105 m² m² et et en fait on a essayé on essayait dès qu'on pouvait envoyer le speed 90 mais 90 c'est beaucoup et voilà donc on était toujours un peu à la limite à se faire un petit peu peur la nuit alors là la journée c'était 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 beau sachant que les nuits ont été noires c'est à dire que jusqu'à il ya trois jours il n'y avait pas de lune n'était pas visible à se coucher dès le début de la nuit et elle était toute petite et donc on voyait pas de ligne d'horizon alors quand il n'y a pas de pilote et qu'il faut barrer 12 heures parce que les nuits durent 12 heures ça a été vraiment un facteur difficile vraiment difficile on se faisait 90 minutes l'un puis l'autre donc ça veut dire des séances de séquences de sommeil de 45 minutes seulement alors on n'est pas pro on n'est pas on n'est pas préparé à ça on n'est pas figariste on n'est pas venu pour ça donc ça et on se faisait des journées à 16 heures de barre donc on a des mains bien bien destroy les tendons ou le cou beaucoup de réparation beaucoup de réparation aussi parce que du coup ça génère des petits incidents techniques bref c'est le cercle vicieux quoi alors ce qu'on s'est dit tout le temps c'est qu'on était content d'être deux et que solo la même chose ça serait un autre dimension et donc d'abord ça nous donne l'occasion de tirer notre chapeau au solo parce que c'est un autre game on ne boxe pas dans la même cour c'est clair c'est une autre là on pouvait se relayer moralement et dans les grosses distribu à chaque fois il y en a un qui avait plus l'ascendant sur l'autre pour tenir et pour qu'on prenne l'oeil dessus et ça c'est vraiment le double pour ça c'est magique mais le solo alors là chapeau les gars je sais pas comment vous faites non et puis aussi moi j'ai pensé beaucoup parce que là on notre notre sponsor on court pour une association qui s'occupe de jeunes adultes en grande précarité et qui sont dans la rue dans les consciences difficiles donc nous la nuit on en chiait et voilà on luttait contre le sommeil on avait froid et voilà moi je me disais ben voilà nos petits jeunes adultes en fait leur vie c'est ces longues nuits et voilà nous c'est on en a huit neuf et qu'on tenait quoi c'est vrai que l'avoir une cause ça aide pas juste être là pour son bon plaisir et dans ces moments là ça fait une vraie différence et puis l'amitié aussi et l'amitié ça c'est sûr qu'on soit un de l'autre ça fait alors juste pour aller jusqu'au bout quand même c'est une promesse d'alcoolique on s'est faite en haut de la tour montparnasse à paris lors d'une soirée en 99 ou 2000 on sait pas exactement la date à l'époque on parlait d'AG2R parce que c'était encore possible et c'était encore possible de faire un amateur l'AG2R et on s'était dit on fera ça ensemble et quand j'ai rappelé arnaud il y a trois ans en lui disant c'est le moment il faut y aller et nous voilà donc c'est comme ça que tout a démarré 1 2 2 3 2 3